J'aimerais bien avoir une bonne image. J'ai pu vous faire une autre petite place. Ils vont te dire qu'on le voit. Bon, alors, deux têtes. C'est une fois que quand je dis ça, que là, c'est bon, ça marche. Incroyable. Au souvenir, vous étiez un truc du genre, par là. Et donc, vous êtes... Bon, grosso modo... Oh, vous étiez beaucoup plus pratique. 666, moi j'aime bien. Ouais. J'apprends vous aussi. Je crois que vous... Est-ce que j'ai fait exprès ? Non, je n'ai même pas fait exprès, là. Ah, c'est un peu. Vous avez descendu, vous aviez fait deux jours de trajet, plus une moitié. Et on était en train de remonter. Ouais, bon, bref. Je ne sais plus où je vous avais mis, mais je me souviens. Bien, c'était deux jours et une après-midi, une matinée. Non, c'est ce que vous avez comme trajet. C'est déjà pas mal. On continue la route, je suis d'accord. Oui, on n'a pas de raison de s'arrêter. Non. Vous remontez un petit peu, vous arrivez à ce que Cara appelait la douane, entre guillemets, cet endroit qui est entre la zone où les léchis vivent et le côté royaume du fleuve, où on contraint les monstres qui arrivent du sud et qui vont vers le nord. On les comptera à ne pas continuer. Ce que Cara vous a appris. Je pense que vous allez redormir dans ce... Il me semble que c'est un petit bivouac. Oui, en faisant des tours de garde pour s'enveiller que Cara s'enfuie pas. C'est ça. Du coup, vous faites ça. Vous prenez des petites informations auprès de ceux qui sont dans ce bivouac, qui vont vous laisser tranquille par rapport à ce qu'il se passe, parce que c'est quand même pas rien. Mais au niveau des informations, eux sont un peu inquiets, puisqu'ils ont remarqué là où il y avait des monstres difficiles à combattre, voir certains léchis. Bon, là en ce moment, il évite de combattre les léchis, parce qu'ils voient bien que vous n'êtes pas trop chaud pour le faire. Ils continuent à le faire, en tout cas. Mais en même temps, ils n'ont pas trop trop le temps, dans le sens où ils ont de plus en plus de morts-vivants qui se relèvent. Des individus de tous genres, des léchis, morts-vivants. Alors, ils vont endiguer ces léchis en essayant de les faire partir, plutôt que de les faire. au cas où c'est vraiment des vivants. histoire de respecter leur parole, de ne plus tuer de léchis. Mais pour eux, clairement, que ce soit un léchis ou d'autres humains, voire d'autres félices, ils étaient déjà morts quand ils les ont croisés. Ils ne comprennent pas pourquoi, tout d'un coup, ils ne comprennent pas déjà pourquoi les morts se relèvent. c'est bien, c'est important. Et de deux, pourquoi il n'y en a autant d'un coup ? Et de leur inquiétude fait que, comme vous, vous avez été un petit peu plus au sud, ils vont quand même vous demander, malgré tout, si, des fois, vous en sauriez plus. Enfin, ce que vous avez vécu ou vu. Globalement, s'ils s'adressent à moi, je leur réponds sans retenue qu'on a croisé, justement, des morts vivants, dont un qui disait venir d'un empire minéa, si j'ai bien compris. Et s'ils posent des questions, plus, je répondrai en fonction de mes connaissances. Je pense que tu... Alors, je ne sais plus lequel de vous, mais je crois que c'était toi qui avait reconnu, du coup, un blason sur la tenue du mort-vivant. Non, c'était peut-être à l'airiaï, peut-être. Enfin, l'un de vous deux. Moi, je ne sais plus. Et vous aviez reconnu que, certes, il faisait partie de l'empire minéa. Et qu'est-ce qu'il disait ? Il faisait partie de l'empire minéa, mais d'un... C'est un blason très arriéré, quoi. Il y a peut-être 1000-1500 emplois. Il n'a plus aucun rapport avec aujourd'hui. Et du coup, je leur demande aussi de leur nouvelle, parce qu'ils me posent des questions sur les morts-vivants. S'ils ont pêché des infos ? Ou s'ils les ont abattus ? Alors, de façon générale, ils les ont abattus. Sauf, comme je le disais, les légis, où ils ont fait en sorte de les détourner. Parce que... Ils ne veulent plus faire d'un père. Ils ont déjà leur seconde générale qui est sur la mouise, là, donc... Et on sait à peu près, si on leur demande depuis combien de temps les morts se relèvent de manière... Si c'est sporadique, ou si là, vraiment, il y a un pic, depuis quand il y a le pic ? Depuis quand ça se relève vraiment beaucoup ? Plus d'une semaine ? Moins ? Ben là, pour eux, ça fait trois jours. Donc pile quand on aurait quitté la capitale, quoi ? Ben là, pour le coup, c'est pile au moment où vous, vous avez eu une attaque de mort-vivant, quoi. Ok. Ah ben non, parce que c'était trois jours, je prends des conneries, ça y est... Allez, j'ai passé les trois jours, j'ai mis les trois jours sur le carnerier, allez hop, ça fait trois jours. Non, deux jours, d'accord. Et est-ce qu'il y a un endroit où ils apparaissent plus qu'à un autre ? C'est vraiment aléatoire. C'est vraiment aléatoire. Et ça leur fait un petit peu peur, parce que leurs tombeaux... ils n'arrivent pas à discerner si c'est un mouvement de troupe. Ok. Ben, c'est surtout qu'ils ont des tombeaux un petit peu partis dans le désert, donc s'ils sont tous en train de se relever, surtout qu'il y a eu quelques combats dans le poids. Ils se disent, s'ils sont en train de se relever, on est un petit peu dans la merde. Ils sont entre l'envie d'aller cramer tous les tombeaux qui sont signalés sur les cartes, ou repartir en ville en mode sauf-quitte. Donc autant vous dire qu'ils ne savent pas quoi faire. Appartenir le bivouac contre vents et marées de maris ils ont pas de supérieurs ? Si, mais vous l'avez... on a décidé de ne pas lui adresser la parole tant qu'il n'a pas parlé à la voilie. C'est ça le problème. Ouais. D'accord, le supérieur c'est Clara. C'est Clara, ouais. Donc il n'a pas sur place particulièrement... Ben non, du coup... Nous, de facto, quoi. Voilà. Ben, étant donné que c'est vous qui avez relevé Clara, du coup... Non, c'est plus on lui a dit tu viens avec nous ou... Oui, voilà, c'est ça. Avec le léchi et tu expliques qui t'a dit de faire ça et d'où vient la corruption comme ça au moins ça se passera bien mais sinon on te tue sur place on ramène ton cadavre et on le ressuscitera d'une manière ou d'une autre pour que ça se fasse d'autre. C'est vrai que vous l'aviez fait de façon assez cordiale. Oui, on l'a fait assez cordialement je ne me souviens pas qu'on l'a menacé. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne l'avez pas menacé. Rit l'a très mal regardé. Oui, oui, j'ai gardé en mémoire autre chose. Effectivement, ça doit être un truc plus genre Rit. Oui, c'est probablement Rit qui a dû faire un truc. Comment ça ? Enfin. Je crois que j'ai le souvenir d'une discussion où on se demandait comment vous alliez là-dessus dans son sommeil. Oui. Bref. Donc, eux sont totalement... Il ne peut pas dire qu'ils sont perdus, c'est des militaires quand même, mais bon, au vu de la situation, ils n'ont pas été... Ils n'ont pas signé pour ça. Ils ont signé pour des gros monstres vilains qu'il faut tuer, ils n'ont pas signé pour des margeons. Ce qui est surprenant surtout, c'est l'étendue, quoi. D'avoir une magie qui ressuscite les morts. Je ne sais pas, c'est rare ou pas ? Je ne sais pas, mais on a quand même une divinité qui est en train de foutre le bordel pas très loin. J'aimerais pas que ce soit encore elle qui nous relève les morts. Mais c'est pas... Enfin, il faut le garder dans un coin de l'esprit, ça, qu'on a Janus, si je me souviens bien, qui nous... qui nous pourrit la vie dans l'Empire. Et son influence, tu penses, s'étendrait jusqu'ici ? Et commencerait à relever les morts ici si c'est déjà le bordel dans l'Empire ? C'est une divinité, je pense qu'il a pas mal de pouvoirs. C'est peut-être juste un de tous ces émissaires qui est venu et qui commence à foutre le boxon ici. Oui, c'est possible. Enfin, pour l'instant, on n'est pas sûr que ce soit ce soit ce qu'on fait. C'est une possibilité, quoi. Et on sait ce qu'il veut, Janus, exactement, avec le monde des mortels ? Comment ? On sait ce qu'il veut exactement, Janus, avec le monde dans le monde des mortels ? Ou il fait juste ça pour s'amuser ? Est-ce qu'il veut une place dans un panthéon ? Un petit jour de prière spécialement pour lui ? On ne prend pas nos forces si on n'a rien à demander derrière. Je crois que c'est assez compliqué. Je crois que les dieux sont en train d'abandonner Pongée. Oui. Et à priori, il y a Janus qui est en train de semer le dawa ici, alors que nos dieux sont en train de partir. Et c'est un nouveau dieu, Janus ? Ou c'est un ancien dieu qui a décidé de rester et de mettre le boxon ? Je ne me souviens plus. Janus, c'était un dieu d'un autre plan, c'est ça ? Oui. Est-ce que c'est un dieu ou juste une entité qui profite de l'absence des dieux pour ramasser leurs miettes ? C'est comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Oui, oui. Moi, j'avais noté que c'était un dieu, mais potentiellement, c'était dans des anciennes notes. Je me suis peut-être trompé aussi. Et on sait pourquoi les dieux ils partent ? Pas à ma connaissance, je ne me souviens plus. Non, je ne sais pas, ça me serait resté. ça, ça pourrait être intéressant à découvrir. Ouais, mais je n'ai pas spécialement envie de me retrouver devant la personne qui nous a annoncé que les dieux partaient. c'était qui, déjà ? C'était une liche. Ah oui, c'est vrai ! Ah, j'avais oublié. C'était le breton. Alors ? Je viens de m'en souvenir, moi, c'est pour ça que ça m'a marré. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir la liche pour lui demander pourquoi les dieux ils partent. Tu vois, tu lis, ne me pas lire à cette idée. Je lève les yeux au ciel. Quoi ? C'est une bonne sorte d'information ! Elle était très gentille. Elle était très gentille. Bon, une fois qu'elle avait... Elle s'amusait. Voilà, on va dire ça comme ça. Petit souvenir pour... Elle s'est amusée avec nous. Elle s'amusait plus avec les nains vandilles qu'elle essayait de faire danser. Oui, oui, mais j'aimerais qu'elle continue avec les nains morts que mon propre corps. Avec mon propre corps. Ouais, ouais, ouais. Enfin. Et en plus, dans tout ça, il n'y en a pas un seul qui a un petit mot pour Raziel. Il est en vacances à la plage, on ne va pas commencer à l'empêcher. Il a décidé de se faire téléporter par la riche. Il a décidé de téléporter par le sort. Ah, un sort que peut-être à l'iriaïr à un moment donné. Quel sort ? C'est juste qu'en voyageant d'un plan à un autre, nous, on s'est retrouvé à un endroit et notre magicien est à l'autre. C'est surtout ce moment où tu as le doigt qui commence à viser quelqu'un. Oui, c'est vrai. Et que qu'il meurt voilà. Il a fait une crise de panique. Le doigt de mort et la chance qu'il y a, c'est que quand tu as un doigt de mort quand tu n'es pas de ce plan, tu reviens dans ton plan. D'accord. Ah, c'est classe, je ne savais pas. Enfin, ça, c'est des théories qu'on t'excuse pendant qu'on remonte sur l'Emera. Oui, effectivement. Du coup, avant de partir, j'avais dit quelque chose aux gardes, peut-être, bon courage, par exemple. Oui, alors, pour le coup, je profite du bivouac si c'est le soir pour informer Mache, je ne sais plus comment ça s'appelle, Machef. Timine. Timine, voilà, merci. Que les morts vivants se réveillent dans le royaume du fleuve qui viennent de l'Empire, d'un Empire minéa, ancien. Je ne demande pas spécialement, je ne demande rien d'autre, je ne fais que l'informer de ce fait. Tu le fais par envoi de message ? Oui. Un petit envoi de message, ça fait moins de 25 mots. Mort vivant d'un Empire minéa, ancien, se relève dans le royaume du fleuve. Très bien. Je reviens plus, parce que là, du coup, c'est totalement utile d'avoir un calendrier, merveilleux. C'est parti. Ok. Tu vas avoir un retour. Je suis en route pour le fort de la main en terre perdue. On m'a signalé des morts vivants qui se relèvent par ici aussi. Je ne sais pas si ça fait 25 mots. Je crois qu'il doit faire un peu de la main Je ne suis pas sûr, mais bref. Mais bref, tu sais. Ok, du coup, je leur... Je fais part du retour de Kdenminé, comme quoi, au moins, en terre perdue, et des morts vivants s'enlèvent aussi. Il faudrait qu'on y aille après. Sans doute. Sans doute. J'aimerais bien. Moi aussi. Là, vous pouvez voir un peu un voile dans le regard d'aller riailler. Est-ce qu'il y a un voile soucieux dans les yeux de Rite aussi ou pas ? Non. Une envie de vengeance plutôt. Ah oui, d'accord. Non, mais je voulais savoir s'il y avait un petit peu de tristesse ou de soucieux. Ah non, non, pas de tristesse. Il y a quelqu'un par là-bas qui mérite une bonne fessée. Bon, Enoria, je ne demande pas. Je crois que tu ne sais pas qui sont là-bas. Non. Des infos que j'ai, il y a des gens là-bas que je connais. Du coup, c'est tout ce que je faisais on passe à un repos long ou un repos court ? Un repos long. Un repos long. Comme vous avez des gardes qui sont déjà là, vous pouvez potentiellement, si vous avez besoin de faire une petite garde quand même parce que il faut quand même en garde d'écart. Mais a priori, il y a quand même des gardes qui sont là. Oui, moi je prends toujours un tour de garde pour sauver les gardes quand il arrive. et que vous avez toujours votre compagnon Léchis qui est avec vous. Du coup, je vais renvoyer un autre message à notre compagnon qui était parti en mer pour savoir où il en est. Raziel, tu parles ? Oui. Oui. Il m'était complètement sorti de l'esprit. Non, tout à fait. Alors du coup, lui, il a compris. Alors je crois que vous ne saviez pas exactement où il était en mer. Non, mais on lui avait dit quand on était dans la brisure, on lui avait dit qu'on allait par là-bas. parce que lui, du coup, il s'est quelque peu retrouvé en mer. Et ça aussi, il va du coup comme tout le faire en voie de messages. Je vais dégager mon feu qui me gêne pour dire le nom de la ville. Je suis en Nandarna. En Nandarna. Je ne suis pas à la fête. Je ne sais pas si je m'en sortirai. Mais je vais essayer. C'est où ça, Nandarna ? Qui peut savoir ? Aliriae ? Oh ! Rit, non. Ça, c'est sûr, il ne peut pas savoir. Ah non, Rit, clairement, ce n'est pas lui qui va savoir. Est-ce que ce serait un jet de connaissance pour savoir ça ? Ouais. Je vais même ouvrir mon bouquin parce que si il y en a un qui veut faire un autre film là, je vais m'en occuper. J'ai d'intelligence pure ou d'histoire, peut-être ? Histoire, oui. Oui, oui, quand je disais connaissance, je parlais de ça. Et je me suis dit, à ces derniers temps, je suis un peu matrixé par Passfinder 2, donc... Voilà. qu'intelligence ou histoire ? Histoire, oui. Ça changera rien, je crois, pour moi. Moi, je ne le ferai pas, il n'y a aucune raison. Non, non, non. Moi, je ne sais pas si... On va voir si elle dirait un peu intelligente. Non, alors ça, je pense qu'elle est plus... Elle est plus charismatique et bien constituée. Elle est bonne constituée. Par contre, Thilly, mon dieu, c'est tout. Oui, mais c'est pour ça que je me suis forcé à ouvrir les livres parce que je me suis dit s'il y en a un qui me fait au-dessus de 20, je vais l'avoir dans la place. C'est par là ! À la 8, ça me semble cohérent. C'est une ville ! Thilly, mais tu fais la ville. J'ai dû entendre le nom quelque part, un jour. Mais c'est trop bourré dans la bière. Dans les histoires qu'on se colporte entre Salta Banque et il y a peut-être des... Alors, en attendant... Alors, je ne sais pas si Noriel le ferait le GD parce que... Pour un demi-être, ça ne serait pas insensé qu'il y ait un rôdeur. Ça ne serait pas insensé que tu en as entendu parler. Oh, putain ! 2 à 20, ok. Moi, je crois que oui. Alors, déjà, en attendant que les livres s'ouvrent, Andarna, c'est ici. Ah oui, d'accord. Oui. C'est une ville au nord. Oui. Du côté de l'océan mortifère. Ah... Ah... Oula... Allô ? Oui. Attends, tu es en train de parler, Claude ? Oui. Oui. Je m'as pas entendu. Ah bah, attendez, j'entends pas Claude, je vais découvrir quoi. Est-ce que vous m'entendez bien, les autres ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Enfin... Oh, t'entends plus. Vous m'entendez, là ? C'est bon ? Là, je t'entends, ouais. Ah, yes. Du coup, Andarna... Ah, bah, je l'ai dit au premier coup. C'est ici, au niveau d'Agenmast. Du côté de l'océan mortifère, et surtout à l'ouest des Terres de Feu. Euh... Il change. Alors, j'attends juste que Lyft souffle pour être sûr de ce que je vais dire, parce que c'est un territoire qui est très important à connaître. Si je me souviens bien, les Terres de Feu, c'est tous les territoires orques et ogres, et demi-ogres, non ? Oui, c'est ça. Les Terres de Feu, c'est une terre où les orques et les ogres ont joué avec une puissance auxquelles ils n'auraient pas fallu jouer. Euh... Et... Surtout à l'ouest, du côté des montagnes, du coup. Parce qu'à l'est, tout se passe bien. C'est tout à fait orques et malaisants, comme ça peut l'être. Par contre, à l'ouest, on a fait beaucoup plus que jouer avec la magie. Euh... On a tellement bien joué qu'on a dégagé... Ben, on a réussi à aller jusqu'à la tempête de magie. Euh... Qu'on a... Fait en sorte que cette tempête de magie soit susceptible d'être... Nuisible... Nuisible... Nuisible dans ce petit carré-là. Enfin, le carré, c'est pas vraiment le carré, mais bref. Ah, génial. C'est presque au milieu. Ouais. Voilà. En gros, c'est un... C'est fou, les coïncidences. C'est un brouillard tellement épais... C'est tellement, comment dire, inconfortable qu'il est très difficile de s'y déplacer. Bien sûr qu'il est très difficile d'y survivre parce que dans ce genre de tempête magique, il réside... Ben, certains restes de magie... C'est un petit peu. Et de créatures qui ne viennent pas de ce plan et qui sont pareilles... Assez nocifs pour l'individu qui s'y promène. D'ailleurs, la... C'est un triangle des Bermudes mixé avec Tchernobyl. Ah, non, exactement. Alors, dans le livre, c'est exactement ce genre de référence qui est cité. Voilà. Voilà. Pour aller au plus simple, c'est ce qu'il s'est dit. C'est un endroit où il ne faut pas être. On va dire qu'il y a plein d'endroits compliqués où il ne faut pas être, mais celui-là, c'est l'un des premiers où, par exemple, quand on arrive à... C'est pas qu'il ne faut pas être, c'est que tu ne peux même pas y aller parce que c'est dans l'humeur. D'accord. C'est intéressant. Il y a eu à une époque... Parce que vous savez, il y en a certains qui ont fait plus de 20, alors... Je veux que je te dise. Il y a eu une époque où certains se sont faits une petite ruée vers l'or, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre, du côté des orques. Puisque eux, ils ont joué avec une autre sorte de magie qui est beaucoup sale, mais pareil. Mais comme il y a des gens qui sont morts et qu'il y avait des cités incroyables et emblématiques qui y étaient, du coup, ça a intéressé beaucoup de gens d'aller guérir ces trésors et de défier les lois de l'humanité, dirons-nous, pour aller y trouver ces trésors. Et malheureusement, aucun est revenu. Et enfin, si, il y en a qui sont revenus, mais ils n'ont pas été bien loin. Mais ils ont été suffisamment sages pour dire, bon, c'est bon, recule. Ok. Mais après, des légendes disent que ceux qui y sont restés, mais vraiment, c'est des légendes, parce que personne n'a été vérifié, que s'ils y sont restés, c'est parce que c'était un endroit sympa et que finalement, c'était tellement plein de richesses qu'ils n'ont pas pu voulu en partir. Mais bien entendu, bien heureux celui qui ira vérifier. A priori, ce n'est pas le cas, parce que le message de Raziel, ce n'est pas vraiment ça. Ben oui, le message de Raziel, il n'est pas vraiment ça. Déjà, c'est déjà bien que Raziel puisse vous dire qu'il est à Ondarna. C'est ça. C'est déjà bien qu'il ait pu répondre. Mais a priori, lui, il doit savoir où il est, ce qu'il a dû reconnaître. Vu que vous savez que c'était un draw, c'est peut-être parce que c'est un draw qui réussit à survivre là-bas. voilà les bonnes nouvelles pour Raziel. Eh bien, tant mieux. Ok. J'ai envie de dire, ça va mieux que la dernière fois. La dernière fois, il avait juste prononcé un mot. Oui. Mer, oui. En fait, il y avait deux lettres qui manquaient à ce mot. Un D et un E. Ouais, c'est ça. C'est quoi le mot qu'il avait dit ? Il avait dit mère. Il a juste dit mère. Il manquait deux lettres. C'était le seul truc. Bon, ben, écoute, on va le laisser dans sa cité d'or pleine de magie tourbillonnante et tuer en tout son passage. On va avoir du mal à aller chercher. Comment mettre un ancien PJ dans un endroit où personne n'ira le chercher ? Ah, c'est cool. Les autres, que faites-vous pendant que du coup, Kili me communique avec... Oh, tour de garde sur Chara et puis après, Dodo, mais sinon... Retour à Elmera, quoi. Rien de... passionnant. Ouais, je pense pareil. Rien de... Rien de particulier. Je me fais plus mot aux cartes par Elgray. Clairement. Ah ouais ? Ah oui. Je connais pas les règles, donc en fait, tu les inventes et je te crois. Non, je suis pas comme ça. Ah non, 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 je suis pas comme ça. Enfin, ça dépend. Il y a de l'argent en jeu ou pas ? De ce que c'est RIT des humains, tout se fait avec l'argent. Donc, RIT va te proposer de l'argent. Ouais, s'il y a de l'argent en jeu, je vais faire en sorte de gagner l'argent. Tu gagnes 20 pièces d'or. Ah, mais c'est évident. Genre vraiment ? T'essaies vraiment de m'apprendre ou pas ? Oui, oui, je te donne 20 pièces d'or. Enfin, je te donne. Tu gagnes 20 pièces d'or. Mais est-ce que t'essaies vraiment de m'apprendre ou pas ? Bonne question. Si je peux récupérer la thune ? Non, je pense que non. D'accord. Intéressant. Enfin, je ferai semblant de t'apprendre. Oui, oui, tu ferai semblant de m'apprendre. Très bien. Je vais voir si je réussis quand même au moins à voir si je repère que tu m'arnaques. Enfin, que tu fais semblant de m'apprendre. Je vais faire un petit... Je vais le faire avec des avantages. Ah, mais dans ce cas, il faut aussi que j'en fasse un. Non, mais moi, je le fais avec des avantages. Je ne connais pas le jeu de terre. Mais quand même, essaye de voir si tu as essayé de m'arnaquer, mais je vais faire un test de perspicacité. Non, parce que moi, je fais tromperie dans ce cas. Moi, je veux bien sortir la tromperie. Cinq. Vas-y, sors la tromperie. On va voir si tu vas pour ça. Allez. Par contre, je ne fais pas avec avantages, si ? Non. Tu connais les cartes, moi, pas. Non, non, non. Allez, un truc simple. Je vais faire avec des avantages. Regarde. Tatch. Je suis à côté ou pas ? Elle m'a seulement tout appris. Tu peux être à côté. Tu peux être à côté, moi, ça ne me dérange pas. Alors, ce n'est pas tant pour dire ça. C'est juste, du coup, un peu amusé. J'aimerais voir. Je peux faire un jeu de perspicacité aussi ? Oui. Il faut vraiment que je me mette les fins. Je me mette tellement le sport. Mais carrément. Ah, quel modèle d'honnêteté. Je ne savais pas que cette carte ne se joue pas comme ça, tu vois. Moi, je fais des jolis sourires. Je pense, il y a Noël qui fait un petit sourire qui selon Basinghelle pourrait être aussi honnête qu'elle. Ouais. Et donc, le 8, ça vient avant le Asda. elle va créer un jeu. C'est ça. C'est fou, tu gagnes beaucoup quand même à ce jeu-là. C'est l'expérience, c'est l'expérience. Du coup, j'ai profité de ce petit instant, je vous ai mis sur le RPF la signification d'Agun Smile. D'accord. D'accord, OK. Donc, ça se passe de... Et du coup, les elfes... Effectivement, les elfes et les nains interdisent la traversée des montagnes et des mers pour y aller. D'accord, il y a une allance elfes-nains, les elfes dans la forêt et les nains dans la montagne pour bloquer. Oui, c'est ça. Ah d'accord. Il y en a un qui a réussi à passer parce que du coup, il a été envoyé directement là. Voilà, c'était pour conclure sur ce... pour ces magnifiques vins qui ont été sortis du chapeau. Hum hum. Sinon, moi, je vais profiter du reste de la soirée pour recharger ma bague, mon anneau de sort, de stockage de sort. Et puis, je ne vais rien faire de plus si ce n'est méditer, réfléchir comment on peut sortir Raziel de là-bas. Même si je sais que c'est perdu d'avance. Oui. Est-ce que je peux trouver des conseils à lui donner ? Tout comme ça. Tu dis qu'il y a une alliance elf-nains pour empêcher d'y entrer. Oui. Il n'y a pas d'alliance pour empêcher les bateaux de sortir ? Il y a une alliance pour empêcher les bateaux d'accoster sur les côtes d'Agunsmack. Donc, il y a des patrouilles. Oui. Par contre, tu sais, je ne sais pas comment, à toi de savoir, mais tu sais que il y en a qui ne peuvent pas résister à l'envie d'y aller, alias des érudits qui, pour eux, c'est le meilleur endroit au monde. Donc, ils ont tous envie d'y aller et certains y arrivent. Et bien entendu, ils y arrivent en forçant du coup les passages, que ce soit par la mer, par les traversées en passant entre les patrouilles ou par les montagnes en passant, vu que c'est un terrain qui est froid, même si les nains contrôlent, ils ne contrôlent pas forcément les piques. Donc, certains essayent de passer par les sommets et du coup, ils vont de l'autre côté. Non, en fait, je me disais qu'Andarna, c'est à côté de la côte. Potentiellement, il y a de la pêche pour nourrir la population. Et est-ce qu'il y a moyen d'en sortir par un bateau ? Tu peux passer par effectivement tout ce qui est Grand Nord et tout ça. Tu peux éventuellement prendre un bateau là-bas. Ouais, il peut faire la tête, peut-être là. Et revenir par là. Par là, l'intérieur, c'est... Mais passer par l'intérieur, c'est mort. Mais passer par l'extérieur, oui, c'est possible. C'est chaud quand même et c'est sa dernière chance. Oui. Mais en même temps, il n'y a pas tellement d'autres choix. Non. Et autre chose que je ne vous avais pas forcément dit pour ce qui passe au niveau du flux magique, mais ça bouffe l'énergie vitale. Ah. Oui, c'est vrai, ça manquait d'un... Oui, oui, mais je le vois, je l'avais oublié sur le petit ensemble qui a quand même un petit impact. C'est un joli petit paquet là-bas. Oui, oui, quand on joue avec le feu, on se brûle. Et là-bas, ils se sont bien volés. Donc du coup, tu les conseillerais de prendre un bateau et de... La prochaine fois, j'envoie un message parce que là, j'ai plus de... J'ai plus de service. OK. De toute façon, tu vas le faire dans les deux jours de voyage que vous avez pour retourner jusqu'à l'Emera. Cara, elle va vous suivre de façon totalement innocente et sans... sans vous poser de problème particulier. Pour rapport à l'accueil que vous avez réservé la première fois que vous l'avez vu, elle est beaucoup moins avenante comme normal. Mais du coup, elle aime beaucoup que ce soit. Elle ne tente pas de fuir. Elle reste cordiale. Elle vous dit bonjour, bonne nuit, bref. Pour le coup, je suis tout à fait cordial avec elle aussi. Il n'y a pas de... pas de tension non plus particulière avec Tilim. Elle ne va pas non plus chercher à vous piquer avec des phrases bizarres qui puissent amener à une discorde. Est-ce que... parce que je sais qu'il y en a que je n'ai pas laissé à parole. Est-ce qu'il y en a qui auront fait quelque chose pendant ces deux jours ? En particulier Aliriae ou Enoriel vu que vous n'avez pas forcément parlé ? Oui. Ah si, Aliriae t'as dit tout à l'heure que tu suivais le truc. Oui. Et du coup, Tilim, est-ce que tu fais quelque chose de particulier ? Je n'ai pas d'idée donc on va dire que non. Du coup, toi, Tilim, je pense que tu auras envoyé le conseil à... Oui. tu ne t'obtiendras pas de réponse à ce message-là. Ok. tu es quand même censé savoir si tu as reçu si tu as eu un semblant de contact donc oui, tu sais qu'il a encore envie. D'accord. une maison s'est faite mais tu n'as pas eu de réponse. Et de ton côté, Rit, tu suis. Je pense que tu auras parlé et tu as aussi parlé à ton copain Léchi. Oui, 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 oui. J'essaie de lui expliquer la vie des goblancs mais absolument dans aucun ordre particulier. Ni l'histoire, ni... Ah, ben, on fait des fêtes et puis, en fait, il y a longtemps, on a fait le rassemblement de la lune et... Pfff ! Mais toi, rien ne se suit. Oui, et lui, ben, du coup, continuera à trôner la non-violence te disant qu'au final, dans... Chez lui, enfin, parmi les chiens, il fait partie quasiment des seuls à être non-violents. Et ça vous a apporté quoi par vous faire chasser et manger comme un radis ? Ça m'a... Ça m'a apporté la sagesse. J'ai pas besoin d'être sage, j'ai besoin d'être... Ah, c'est quoi le mot exact ? Reconnu. Si on n'est pas considéré comme les autres races, on n'est pas reconnu comme les autres races, on n'est pas... On peut pas devenir sage si on est mort. Oui. Mais en même temps... Ben voilà. Si tu passes ton temps dans les pays étrangers, comment veux-tu être reconnu ? Mais je suis avec l'ordre rouge. Ok. Dans ce cas-là, ils reconnaîtront l'ordre rouge, mais toi, ils ne te reconnaîtront pas. Non, parce que grâce à l'ordre rouge... L'ordre rouge, ils parlent à l'empereur et du coup, vu que moi... D'après ce qu'ils ont dit, je suis un ambassadeur, je suis pas sûr sûr, mais bon. Je fais partie de l'ordre rouge à un moment, je vais devoir rencontrer l'empereur et je vais lui dire ben maintenant, vous vous écoutez. Sinon, on fait quoi ? On fait la guerre sans vous prévenir. C'est pas tellement super sympa et ça prouve pas qu'on est pour la paix si on fait tout de suite la guerre. On menace de faire la guerre, mais on ne le fera pas. Si je fais envie, bien sûr, parce que si je meurs, après, c'est plus compliqué. Ouais, en effet. Faire la guerre. Je n'aime pas la guerre, mais si toi tu aimes, je ne t'en voudrais pas. Non ! Je n'aime pas la guerre. Mais on ne veut pas que ce soit la guerre contre nous juste parce qu'on existe. Et je passe ma journée à essayer de lui expliquer ça, mais je pense qu'il ne comprend pas. Non. Non, clairement pas. Je reviens dans la FK 2-3 minutes. Du coup, vous continuez pendant ces deux jours. Vous commencez à arriver près de la CIC, qui, contrairement à quand vous êtes parti, comme vous vous rappelez, au niveau du premier étage de la vie, entre guillemets, qui était vide, puisque les gens étaient partis travailler. Là, vous arrivez au matin. D'ailleurs, vous avez fait un repoulon avant de rentrer dedans. Et vous avez une certaine effervescence des gens qui... Les gens se préparent à retourner travailler. Vous entendez les coups de fouet qui résonnent dans ce premier étage avec des voix qui grondent. Dépêchez-vous, sale morpion. Dépêchez-vous, le travail va commencer. Dépêchez-vous si vous voulez gagner votre croûte. Vous voyez que... Vous entendez toujours que les gens s'affairent de troite et gauche. Vous entendez des bruits de casseroles, des bruits de gens qui sont en train de marcher vite. Des gens qui, du coup, passent leur temps à se préparer pour aller au travail. Vous commencez à le percevoir à travers les portes d'entrée d'Alemrah. Ce sont des portes que vous allez emprunter pour monter au deuxième étage. Cara vous propose de vous ouvrir la voie. Je ne m'y oppose pas. Je pense qu'au contraire, elle peut assouplir sa peine. Je lui en donne l'occasion. Il n'y a pas de souci. D'autant plus qu'elle vous dira que ça lui évitera aussi de son côté d'avoir une certaine honte d'être sous le regard de ses contre-maîtres. Et du coup, qu'ensuite, en fonction de comment ça se passe, elle se fasse humilier. Elle préfère autant que ça se passe cordialement et qu'il n'en voit rien. du coup, elle passe devant. Vous voyez qu'effectivement, il y a des cordons de travailleurs qui se préparent, qui sont en rang. ceux qui sont rangés sont là en train d'attendre sagement. Ils ne parlent pas. Ils ont des têtes et des corps de gens humains ou félices qui n'ont pas mangé à leur faim et certainement pas depuis longtemps. une grande majorité sont très fatigués alors qu'on n'est que le matin. Ils n'ont pas encore commencé à travailler donc ils ne doivent pas dormir très très bien. ceci étant, la plupart ont l'air d'être debout sans maladie sans handicap ce à quoi on pourrait s'attendre quand on voit des gens qui sont considérés comme des esclaves. Ces gens ne vous disent pas bonjour. Ils ne semblent pas savoir ce que ça veut dire d'ailleurs. La seule chose qu'ils semblent écouter et regarder alors regarder ils vous regardent quand même passer mais vite fait parce que du coup ce qui les inquiète plus c'est les contre-maîtres dont les coups de fouet résonnent à droite et à gauche et certains d'entre eux ont un peu peur que ce coup de fouet se rapproche d'eux donc tout de suite ils ont une réaction nerveuse et soudaine. vous continuez à marcher parmi eux vous montez un petit peu alors quand je dis vous montez un petit peu vous montez pas mal de marches parce que ces cartes sont connues assez nombreuses il semblerait d'ailleurs que quand Cara vous a dit qu'elle préférait vous ouvrir la voie à l'intérieur de ce premier premier étage elle semble contourner à la place d'aller franchement et démonter les étages comme ça en une fois et et